Alors 18, oui, là il y a ciblé par des incendies de forêt meurtriers qui ont fait malheureusement 42 victimes, 17 civils et 25 militaires, des centaines de blessés et de sinistrés. Ces incendies ravageurs, bien sûr, se sont déployés un peu partout, à travers tout le territoire national. Nous avons vu aujourd'hui que ces foyers, certains sont maîtrisés, pratiquement une trentaine. Quel est l'état de la situation ce matin, colonel Farouk Hachou, par rapport à ces incendies déclenchées un peu partout, à travers tout le territoire national ? 18, oui, là il y a ciblé, et la plus, bien sûr, qui a subi le plus de pertes, la wilayette de Tizi Rousseau. Permettez-moi d'abord d'exprimer la condolence à la famille des victimes. C'est vrai que si on compare la situation d'hier soir à celle d'aujourd'hui, ce matin, on était à 99 foyers d'incendies, dont 18 wilayettes. On est actuellement à 69, dont 14 wilayettes, ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis durant la nuit, où il y a eu l'extinction de 30 foyers d'incendies. Tizi Rousseau, on est à 24, il y a eu l'extinction d'un seul foyer, les opérations sont toujours en cours. Toutes ces opérations sont en cours. Il y a eu bien sûr la mobilisation de l'ensemble de nos moyens pour l'extinction de ces incendies. Alors le président de la République a assuré que tous les moyens seront déployés pour venir à bout de cette catastrophe. 1000 éléments de la protection civile sont mobilisés à Tizi Rousseau et aussi dans d'autres wilayas, le colonel Farouk Achour. Effectivement. Tous les moyens sont mis en place. Effectivement, rien que dans la ville de Tizi Rousseau, il y a eu un renfort, on parle de renfort, indépendamment des effectifs de la ville qui ont été mobilisés. Les premiers à être mobilisés lors des différents débats qui continuent à lutter jusqu'à maintenant. En assurant aussi l'activité opérationnelle quotidienne, il y a eu un renfort de 1000 éléments appuyés avec 200 engins de lutte contre les incendies. Mais également avec l'appui aussi de deux hélicoptères du groupement aérien qui ont été égagés dès le premier instant, qui ont participé malgré la difficulté. Ils ont participé activement, surtout à l'attention pour permettre à nos secours de faire des évacuations d'urgence. Ils ont été là pour des opérations extrêmement ciblées. Ils ont permis justement le sauvetage de beaucoup de personnes. Alors, ces feux de forêt, cette catastrophe, ces feux se sont déclenchés simultanément à travers des huilayas et à proximité des lieux d'habitation. C'est la raison pour laquelle ils ont été extrêmement meurtriers. Ils ont provoqué un mort d'hommes, dont bien sûr des civils et des forces de l'ANP. La huilaya la plus touchée, c'est la huilaya de Tizi Ouzou. Les éléments de l'ANP, les forestiers et la protection civile sont toujours déployés sur le terrain. On peut affirmer aujourd'hui que ce sont des incendies prémédités, colonel Rachaud, puisque le ministre de l'Intérieur l'a formellement déclaré sur les lieux hier. Sans aucun doute. Vous savez qu'on est quand même une spécialiste du feu. Notre mission, c'est de lutter contre les incendies au quotidien. Je peux vous affirmer qu'on vous avait une vingtaine de foyers qui se déclenchent au même moment, dans un espace géographique assez limité. On est sur pratiquement à 100% que c'est des actes prémédités. Malheureusement, on a eu l'expérience, l'année passée, Frobliste, qui s'est passée à Tipaza. Donc on a eu quand même une expérience là-dessus. Et on sait que pertinemment, quand il y a des déclenchements, des départs de feu à proximité, des zones extrêmement humides, mais qui prennent de l'ampleur, à ce moment-là, ce qui s'est passé justement au niveau de la rétézizouzouz, on est plus que certains que c'est des actes criminels qui ont été faits, je dirais, de façon carrément, je qualifierais, de vicieuses. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent, ces gens-là connaissaient un peu la spécificité de la région. Ils savaient que c'était des reliefs extrêmement accidentés, isolés, où il y avait aussi de l'activité humaine, il y avait aussi des hameaux d'habitation à proximité. Donc il y avait bien sûr une température canibulaire qui favorise, qui n'enconche pas, mais qui favorise des vents assez importants qui permettent une propagation rapide et des espèces, malheureusement, très vulnérables aux feux de forêt, avec une trace herbacée assez fournie. Donc si tous les ingrédients étaient là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Et malheureusement, si vous permettez, je ne pourrais même pas les qualifier d'êtres humains. Mais c'est des incendies en plus qui ont été déclenchés dans des lieux difficilement d'accès pour pouvoir intervenir rapidement et venir au secours de la population et bien sûr de priser les feuilles d'incendie. Vous avez tout à fait raison, parce que c'est des endroits qui ont été, je dirais, carrément judicieusement choisis, ont augmenté la difficulté. Quand on a commencé à avoir les appels de secours, au début on est parti avec cinq foyers, puis par la suite on est passé rapidement à 20 foyers, le centre de coordination opérationnelle de la OUAT-Tiziouzou, l'office sécurité de garde ce jour-là, a très vite compris et a pris une initiative très importante en engageant les unités territoriales de la OUAT-Tiziouzou avec comme objectif primordial et principal, bien sûr c'est assurer la sécurité des habitants et des habitations. C'est à ce titre que nous avons engagé tous les moyens disponibles à l'instant T0, parce qu'à l'instant la gestion T0 c'est une gestion assez particulière où il faut prendre surtout les bonnes décisions, parce que ces bonnes décisions vont permettre de sauver beaucoup de personnes. Donc il a fallu aussi demander des renforts. À chaque fois qu'il y a eu bien sûr l'arrivée de nos secours sur place, qu'ils font une évaluation rapide, il y a eu bien sûr une remontée de l'information, aussitôt nous avons engagé des renforts à partir de l'unité principale de la OUAT-Tiziouzouzou, l'engagement aussi des deux colonnes mobiles de la OUAT-Tiziouzouzouz, et nous avons bien sûr notre directeur des opérations sur place a justement demandé à ce qu'il y ait des renforts, ce qui aussitôt a été fait, avec l'engagement des moyens supplémentaires à partir d'Ibu-Lay-Limitrof. Mais on peut considérer aujourd'hui que la priorité pour la protection civile était de sauver la population, puisque vous avez relevé que les feux étaient à proximité des habitations et qu'il évoluait très vite avec les vents qui étaient favorables. C'était la priorité. Il fallait absolument prendre des bonnes décisions, surtout pour cibler les villages qui peuvent être rapidement atteints, pour pouvoir effectuer justement des évacuations. A ce titre, nous avons bien sûr, vous savez que nous avons une carte opérationnelle locale et nous avons automatiquement fait appel à d'autres moyens, surtout l'AMP, pour nous soutenir dans les efforts d'évacuation, pour permettre une évacuation assez rapide des habitations. Il faut savoir aussi qu'il y a un nombre très très important de villages et d'âme d'habitation à l'intérieur de la forêt et à proximité. Donc l'étendue, l'étendue, c'était quand même assez importante et le nombre était important, donc il a fallu prendre surtout ces décisions assez rapidement, ce qui a permis de sauver beaucoup de vie humaine. Malheureusement, nous avons enregistré des pertes en vie humaine que nous déplorons, mais soyez certain que beaucoup d'efforts ont été concentrés, concentrés justement avec un objectif, celui de sauver toutes les personnes qui habitent dans ces zones ou qui étaient extrêmement exposées. Il faut savoir aussi que la propagation a été très rapide, très rapide parce que les espèces, malheureusement, qui existent sont très vulnérables. Il y avait des vents, une température caniculaire et vous savez quand il y a l'effet de forêt d'importance avec les multiplications des foyers, il y a un micro-clinéma qui se crée qui favorise encore plus l'extension des foyers d'incendie. Alors, on a relevé aussi une forte mobilisation de la population aux côtés des forces de l'ANP et la protection civile, hommage aux habitants de ces localités, mais avec les reliefs difficiles d'accès. Est-ce qu'on peut considérer que les colonnes mobiles peuvent accéder facilement ? Ou il va falloir aujourd'hui à l'avenir réfléchir sur d'autres moyens de lutte contre ces feux de forêt, colonel Farouk Hachouk, puisqu'on a souvent parlé, par exemple, de la nécessité aujourd'hui d'acquérir des canadaires ou d'acquérir des bombardiers pour pouvoir aujourd'hui agir rapidement et préserver les populations ? Vous savez qu'à ce sujet, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'études, beaucoup d'études prospectives en ce qui concerne justement la prise en charge de ce risque particulier qui existent au niveau, pratiquement au niveau de 48 huilayas. Mais il y a d'autres spécificités géographiques, topographiques, qui imposent parfois des choix, des choix techniques. Certainement, nous avons privilégié, d'acquisition de moyens terrestres, à ce titre, nous avons doublé, voire triplé nos moyens en ce qui concerne les colonnes mobiles. On est passé pratiquement de 26 à 56 actuellement, qui sont opérationnelles. Chaque huilaya est doté de sa propre colonne mobile et les huilayas à vocation forestière ont au minimum deux colonnes mobiles. Indépendant ça, nous avons acquis des hélicoptères qui ont multi-missions, qui ont aussi la capacité de lutte contre les feux de forêt, qui sont en nombre de 6, que nous engageons à chaque fois. Et depuis, justement, il y a un travail qui est en train de se faire sur l'acquisition de moyens aériens adaptés à la topographie algérienne. Qu'est-ce que vous entendez par les moyens aériens adaptés à la topographie algérienne ? Des avions qu'on peut utiliser sans risque. Sans risque absolument, avec des capacités qui nous permettent de pouvoir intervenir sans risque. Quand vous avez un espace forestier assez restreint et que vous avez une multitude de villages à l'intérieur, quand vous avez un bombardier avec de grandes capacités, type Canadair, 10 tonnes d'eau, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, il faut absolument choisir le matériel adapté, ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu des expériences, il y a eu justement tout un travail qui a été, ça fait depuis l'année passée, on est en train de travailler. Malheureusement, le Covid nous a beaucoup retardé, mais le travail en train de se faire, et bien sûr, l'État a mis à notre disposition, je dirais, tous les moyens financiers pour qu'on puisse justement acquérir ces moyens et pouvoir les utiliser à l'avenir. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas la solution ultime. Ce n'est pas, je dirais, ça peut servir dans certains endroits, mais pas dans d'autres, dans certaines régions où ça va permettre un peu d'atténuer, mais pas d'éteindre. Parce qu'un feu de forêt, pour l'éteindre, c'est des techniques, il faut vraiment aller vers ce... ça demande une technicité, ça demande des méthodes de travail. Vous savez que c'est une spécialité à part entière où il faut former beaucoup de personnes, ce que nous sommes en train de faire. Nous avons acquis un simulateur qui nous permet de renforcer les capacités de nos éléments dans la lutte contre le feu de forêt. Rien que juste pour donner une information. Vous savez que quand on lutte, nous avons, au sein de nos équipes, toujours une personne chargée de la sécurité des équipes. Pourquoi ? Parce que vous avez des demandes dominantes qui changent pratiquement tous les six heures. Donc, il y a des contraintes aussi techniques par rapport à des espèces, par rapport à la topographie. Il faut être extrêmement vigilant quand on intervient. Et puis, vous savez que les extinctions, ce n'est pas seulement l'eau. On utilise aussi d'autres techniques. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser depuis les premiers instants l'attaque frontale avec nos moyens de lutte, à savoir les camions. Mais également, il y a eu des équipes pédestres qui ont fait un énorme travail pour retarder l'arrivée des flammes. En utilisant les outils manuels pour abattre et créer des tranchées, le temps de retarder pour permettre une sauvetage des personnes. Il y a aussi l'engagement du génie militaire qui nous a permis à Khenshla, mais également l'année passée à Tipaza, de pouvoir acheminer les moyens terrestres importants par l'ouverture des pistes. Il y a tout un travail qui est en train de se faire en ce moment au niveau de la houlaye Tizibzou pour provenir à bout de ces incendies. Mais également, au niveau de la houlaye de Bdjaya, de Djidjé, de Taraf, il y a quand même toute cette solidarité opérationnelle qui existe, qui est en cours. Certainement, ce genre de feu, ça demande du temps. Il faut voir aussi ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. On est en train de vivre à peu près la même situation. Les changements climatiques et donc, nous, on est en train de voir ce qui se passe aussi également en Grèce, en Turquie, aux Etats-Unis, vous savez qu'avec tous les moyens qu'ils ont, la mobilisation de pratiquement des moyens européens, ils ne sont pas encore arrivés à bout. C'est pour vous dire la complexité de la lutte contre les feux de forêt. Oui, mais on parle beaucoup aujourd'hui, colonel Mahachour, des moyens de lutte contre ces incendies, mais on parle très peu de la prévention. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi que les collectivités locales précédemment, c'est-à-dire, puissent intervenir de telle sorte à isoler la forêt des lieux d'habitation, c'est-à-dire mettre un périmètre de sécurité entre les habitations et la forêt comme cela se fait dans tous les pays du monde pour un peu protéger les populations contre l'arrivée des feux ? Vous savez que dans la plupart des cas, c'est un travail qui a été fait, mais malheureusement, il faut l'entretenir parce qu'un espace qu'on ne veut l'entretenir pas, sur ces tranchées-là, la nature reprend vite. Donc, il faut justement faire tout un travail. Il est important, c'est vrai, d'engager une réflexion sur la vulnérabilité de notre espace forestier. Il faut travailler en sorte de revoir un peu la stratégie, de revoir surtout la composition des espèces parce que vous avez des espèces qui sont extrêmement vulnérables. Malheureusement, c'est la spécificité de la forêt euro-méditerranéenne. il va falloir augmenter la résilience, augmenter la résilience de façon générale à travers beaucoup d'actions. C'est vrai, il y a un programme qui se fait annuellement, il y a des travaux qui sont engagés, mais il faut maintenant que, je dirais, que le scientifique prenne le pas. Il faut plus de recherche, plus surtout de, je dirais, de travaux préventifs pour rendre moins vulnérables nos espaces forestiers. Je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction à l'impératif aujourd'hui d'associer les scientifiques, de revoir la stratégie que faut-il revoir pour réajuster sa stratégie de lutte contre les incendies de forêt qui font annuellement des ravages dans notre pays. Il faut surtout, à mon avis, impliquer les riverains. Il faut que les riverains deviennent des acteurs de la préservation de l'espace forestier. C'est vrai que la vulnérabilité, quand on parle de vulnérabilité, il faut absolument penser à lutter contre cette vulnérabilité à travers des actions ou des actions je dirais plurisectorielles. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'actions qui sont montrées entre entreprises surtout en ce qui concerne l'ouverture par exemple des pistes, des tranchées, de la création de points d'eau. Mais je pense qu'il faut non seulement augmenter cet effort, mais aussi impliquer encore un peu plus. Vous savez qu'on a eu l'expérience au niveau de la ville à Tiziouzou avec un travail énorme qui a été fait durant les dernières années avec les communautés de villages auxquels je rends un hommage qui à chaque fois ont travaillé avec eux pour un peu les aider, les encadrer, les former, et surtout leur donner un peu toutes ces connaissances importantes pour préserver leur village. C'est un travail qui a été fait dans une localité où nous avons effectué ce travail et nous avons remarqué qu'effectivement il y a eu moins de dégâts qu'ailleurs. C'est une opération qui sera bien sûr généralisée et permettait aussi à cette occasion de rendre hommage à cet élan de solidarité énorme que nous avons constaté à travers l'ensemble des villages qui ont été affectés par ces institutions que ce soit à Tiziouzou ou bien à Bidjaya ou bien à Djidjelouat Paraf ou à Médéa. Et cet élan je dirais fabuleux qui est une spécificité je dirais carrément ajayenne quelque part ça nous rend fiers. Mais il faut d'un autre côté aussi essayer de former le maximum de personnes si concernant l'affaire. Vous savez que nous avons initié l'opération à un secouriste par famille avec un objectif notre objectif c'est d'augmenter la résidence de la société. Quand on parle de résidence nous essayons à travers ce programme de donner un certain nombre de connaissances comme c'est une opération je dirais de formation géolocalisée. On essaie de former des gens sur le risque. Là où il y a par exemple le risque du risque fôtuoré on parle du risque fôtuoré là où il y a sur une zone extrêmement inondable on parle du risque d'inondation là où il y a justement l'allia sismique on parle de la conduite à tenir avant pendant et après c'est tout un travail qui va se faire à ce titre je peux vous dire que nous avons déjà formé 148 000 citoyens cette opération a été un peu durant l'année passée un peu retardée parce que vous savez avec le Covid-19 il y a certaines activités dont l'obligation est différente mais c'est une opération extrêmement importante. Mais avec cette forte mobilisation des citoyens à travers tout le territoire national pour bien sûr se mobiliser aux côtés des forces de l'ANP également ceux de la protection civile est-ce qu'il va falloir aussi former des secouristes de réserve de telle sorte est-ce qu'ils puissent intervenir auprès des populations pour leur venir en aide par exemple commencer déjà avant l'arrivée même des secouristes à évacuer des zones à risque. Vous savez le programme finalement il vise cet objectif on est passé dans certaines régions de la formation en phase 1 à phase 2 avec des leaders notre objectif final c'est à travers ce programme justement c'est de permettre vous savez que l'Algérie est un continent et nous avons beaucoup de risques naturels et technologiques et bien sûr indépendamment du risque quotidien nous assurons bien sûr l'activité opérationnelle il y a eu cette réflexion qui a engagé et c'est tout un programme qui vise qui vise qui coordonne aussi avec notre ministère du Tudel qui vise à augmenter la résilience de nos populations et nous sommes en train justement de former le maximum de personnes à travers ce programme pour nous permettre aussi de détecter certaines personnes de les former dans la phase 2 et c'est qu'ils vont devenir des leaders et avec un objectif de les doter d'un certain nombre de matériel nécessaire pour la première intervention ils ont pour justement rôle et mission de préparer d'éviter surtout tout ce qui est sur accident d'éviter d'accomplir le premier maillon de la chaîne de secours à savoir mettre à l'abri les gens vulnérables en attendant l'arrivée des secours professionnels qui eux prennent en charge ensuite les opérations de secours et c'est un apport certain et nous avons remarqué que lors de certaines de nos interventions là où on avait des gens formés je vous assure que c'est des gens qui ont été là qui ont pris des initiatives dans le cadre de leur formation qui ont été très utiles à l'action opérationnelle mais mettre des points d'eau au niveau de ces régions vulnérables pour pouvoir permettre à la protection civile aussi et la population de s'alimenter en eau pour pouvoir lutter contre les feux parce que nous avons vu qu'avec cette période de sécheresse nous avons terriblement besoin d'eau c'est vrai qu'il faut augmenter le nombre de points d'eau de ravitaillement qui vont permettre certainement créer des bâches d'eau au niveau de toutes les localités il y a tout un programme qui a été initié qui est en cours pour doubler carrément le nombre de points d'eau à travers l'ensemble des massifs forestiers mais ceci dit vous savez que parfois quand vous avez un incendie dans un espace qui est extrêmement je dirais éloigné où il n'y a pas je dirais une grande difficulté d'accessibilité parce qu'on ne peut pas partout ouvrir des pistes il y a parfois où c'est extrêmement difficile d'ouvrir ces pistes à ce moment là vous savez que généralement dans la gestion d'un risque on a la probabilité du risque en faisant la gestion du risque on a des outils scientifiques pour gérer les risques nous connaissons la vulnérabilité de notre espace forestier nous anticipons nous avons un indice d'inflammabilité au quotidien qui nous permet de déterminer à peu près les zones à risque pour ces zones là on met un dispositif opérationnel préventif à titre d'anticipation mais ce que l'on ne peut pas prévoir c'est les actes criminels et dans ce cas précis justement ce qui a compliqué considérablement ces actes criminels qui ont permis l'éclosion de plusieurs incendies dans des endroits je dirais qui ont été choisis exprès ce qui est vraiment dans des conditions vous savez un feu à 2h du matin je peux vous garantir qu'il ne pourra pas prendre s'il n'a pas été allumé juste pour vous dire qu'on est en train de calculer le risque mais l'acte criminel c'est autre chose alors quand on calcule le risque est-ce qu'il faudrait aussi associer les scientifiques prendre les moyens technologiques d'alerte aux incendies par exemple et de surveillance de ces espaces forestiers par exemple par les drones et les satellites puisqu'on a des moyens aujourd'hui de pouvoir surveiller tous ces espaces forestiers via des drones vous savez vous savez que depuis déjà maintenant 5 ans nous travaillons en coordination avec le système européen des fils et bien sûr nous avons des images satellitales c'est pour ça que j'ai parlé de degrés d'inflammabilité mais ça quand il s'agit de risque d'incendie je dirais qui n'est pas de feu naturel tout ça nous arrivons quand même à avoir une carte je dirais presque précise du potentiel risque et nous mettons d'ailleurs des colonnes mobiles c'est des moyens que nous mettons à l'intérieur de la forêt donc nous nous anticipons nous mettons en place des moyens aussi concernant la surveillance il ne faut pas oublier aussi que quand on a un degré d'inflammabilité important nous avons des avions qui montent pour faire de la surveillance durant toute la journée je précise qu'il y a un indice flagrant c'est vrai que les drones vont certainement apporter un plus un plus en matière de surveillance mais il faut aussi engager notre réflexion d'oublier pourquoi pas les postes de vigie parce que c'est important aussi pour permettre justement d'être alerté rapidement parce que plus tôt on est alerté plus le tôt l'intervention est rapide voilà d'ailleurs je permettez-moi de lancer un appel à vigilance à nos concitoyens à traiter les ordre à chaque fois qu'ils voient une fumeur même s'ils ont un soupçon de départ tout fait nous les invitons à nous appeler rapidement mais prendre en considération également à l'avenir les actes de Pyromanie puisqu'à Annabai Serrazi une personne a été appréhendée par les services de la gendarmerie nationale en flagrant délit et à Medea deux personnes ont été arrêtées dont une a reconnu avoir déclenché scillamment les feux de forêt ce phénomène de Pyromanie il faut le prendre en considération puisque ce n'est pas la première fois que nous connaissons ces actes criminels en 2006 c'était aussi la même région de Tiziouzou qui avait été ciblée par ces actes de Pyromanie à proximité de la population et on avait à l'époque déploré justement trois décès vous savez la spécificité un peu des actes criminels c'est que des actes qui sont imprévisés vous avez beau prendre tous les moyens mais vous ne pouvez pas surveiller tout le temps tous les espaces forestiers je peux vous donner un exemple lors d'un pic et d'incendie au niveau de la folie de Baïnam nos éléments ont découvert des bidons qui étaient préparés avec des pneus pour allumer un feu c'est vrai mais ceci dit c'est extrêmement difficile même le drone le drone l'espace j'ai dit l'espace de la forêt algérienne c'est comme un espace très étendu ça demande c'est vrai beaucoup de moyens mais il y a ce qui est sûr c'est qu'il y a une surveillance qui se fait à travers les postes de vigie je vous ai dit nous avons actuellement au minimum bien sûr nous avons aussi deux avions qui en permanence font de la surveillance c'est des avions qui font pratiquement à chaque fois qu'il y a un indice d'invariabilité important donc nous les engageons pour la surveillance de la zone où on s'attend ce qu'il y a un feu de forêt mais je reste quand même la vigilance citoyenne je dirais c'est l'un des meilleurs systèmes qu'on puisse avoir c'est pour cela que je lance un appel pour qu'on utilise la vigilance à chaque fois qu'on a un doute il ne faut pas hésiter d'alerter c'est un acte de citoyenneté quand on voit une personne qui a un comportement qui est susceptible d'engendrer il ne faut pas hésiter à l'appeler c'est un acte de citoyenneté on recevait beaucoup d'appels à l'instar de nos collègues en ce qui concerne et je vous assure qu'on préfère partir même s'il n'y a rien sur le lieu d'accident de l'incendie que par la suite d'avoir des incendies qui ont pris de l'ampleur alors moi je voudrais revenir avec vous aussi sur certains aspects liés à la prévention contre les feux d'incendie vous avez parfois les services de la météorologie qui lancent des BMS canicules comme se fait le cas il y a deux jours ils avaient lancé un BMS canicule est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où un bulletin météorologique spécial était mis vous prenez toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la surveillance au niveau de ces espaces forestiers ? absolument nous avons de toute façon en plus de ce qui est transmis par la météo nous avons notre propre système qui nous permet justement de prendre des décisions à titre d'anticipation à ce titre je peux vous dire que par exemple quand on a eu le BMS qui a été prévu nous avons déjà sur l'instruction de ce directeur général de la montée des moyens de lutte contre les feux et ceux du sud vers le nord qui a été prise qui a été vraiment salutaire par la suite parce que nous a permis d'avoir des capacités opérationnelles importantes on a eu quand même à gérer 63 incendies sur la journée durant la journée nous avons eu quand même pratiquement plus de 400 départs de feu la plupart ont été traités dans l'heure qui suit leur éclosion 20% qui ont nécessité plus de temps et malheureusement on a eu certains qui ont pris vraiment beaucoup d'ampleur parce qu'ils se sont déclarés dans des zones extrêmement difficiles d'accès qui sont déclenchées simultanément dans plusieurs endroits en même temps qui menaçaient beaucoup d'habitations surtout au niveau de la Wettizibzou à Bidjaya à Djidjil à Taraf à Taraf actuellement il y a 15 foyers d'incendie 15 foyers d'incendie mais la plupart je dirais sur les 15 11 nous sommes maîtres du feu donc ils sont maîtrisés nous travaillons justement nous travaillons en contenu nous renforçons à chaque fois nous adaptons nos dispositifs pour pouvoir être beaucoup plus efficaces plus efficaces bien sûr avec l'appui aussi des éléments de l'ANP aussi de la Direction Générale des Forêts et des collectivités locales mais aussi avec nos concitoyens alors aujourd'hui moi je voudrais revenir avec vous sur bien sûr ces actes criminels qui ont provoqué ces incendies mais ce qui est relevé aujourd'hui colonel Fadrachot c'est que c'est pas la première fois où nous faisons face à ce type d'actes criminels on peut dire que c'est la seconde ou pratiquement la troisième fois mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci ça soit beaucoup plus meurtrier est-ce que c'est les équipes d'intervention qui n'ont pas agi rapidement ou c'est le choix des sites qui a rendu un peu l'intervention difficile puisque certains on a vu certaines images défiler sur les réseaux sociaux où vous voyez les éléments de la protection civile qui ont été mobilisés de Willaïa Limitrof arriver un peu tardivement vous savez que le moment où il y a le déclenchement il y a eu un nombre important de déclenchements durant cette journée il faut qu'on soit précis on avait à traiter 66 points de feu à travers tous les pays non à travers là où il est Tizibzu seulement 66 points et les plus virulents justement ont été déclenchés dans des endroits extrêmement difficiles d'accès éloignés par rapport aux unités et surtout avec des je dirais pourquoi j'ai utilisé le mot vicieux c'était carrément des carrefours et les vents ont permis justement la diffusion des incendies vers plusieurs directions donc beaucoup de villages étaient menacés on avait des choix à faire à l'instant T0 ce que nous avons fait ce qui a permis de sauver beaucoup de personnes en ce qui concerne les secours vous savez que il y a la montée en puissance des secours vous avez des unités territoriales qui interviennent en premier lieu les unités de la huile de Tizibzu appuyées par les autres huileurs mais il faut savoir aussi que les huileurs des mitrophes de la huile de Tizibzu avaient les mêmes soucis donc il a fallu ramener des moyens d'Alger à travers l'unité nationale d'inscription d'intervention qui a mobilisé trois corps mobiles rien que pour la huile de Tizibzu on a ramené des moyens je dirais de certains huileurs de l'ouest et ça a pris du temps de les acheminer parce que nous avions en même temps à gérer pas un seul feu mais nous avions à gérer plusieurs feux dans plusieurs huileurs donc il faut faire des choix des choix il faut faire aussi faire appel à nos outils de gestion parce que nous avons nos outils de gestion et il y a eu une montée en puissance mais T plus 2 à l'instant T plus 2 il y avait déjà 600 éléments en dehors de la huile qui sont venus apporter une aide à la huile avec 153 engins de lutte dans les deux heures je pense que c'est un temps quand même qui je dirais très 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 important ce qui a permis justement de juguler il faut savoir que sur les 66 incendies de 66 l'intervention massive de ces moyens a permis de se prendre d'essentiel et il ne restait qu'en fin de journée que 12 foyers incendies par la suite il y a eu des closions d'autres foyers d'autres foyers c'est une situation assez particulière que nous avons à gérer mais je pense que en ce qui concerne les moyens les moyens étaient là où il fallait parce que je dis à l'instant T0 il faut faire des choix très judicieux la priorité pour nous c'était la protection des villages et à l'époque nous avions plus d'une centaine de villages à prendre en charge dans l'immédiat donc la priorité c'était pour nous envoyer nos éléments nos engins vers ces villages pour les protéger par la suite à chaque fois qu'il y avait la montée en puissance des moyens on poussait justement l'activité opération vers les fronts des feux de forêt alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à ces moyens de prévention associer par exemple les éléments de prévention et de sensibilisation comme les radios locales pour lancer des alertes absolument d'ailleurs les radios locales sont en plein dedans nous avons un programme de travail avec les radios locales qui sont des acteurs des acteurs pas seulement dans le domaine de la prévention mais aussi des acteurs dans la gestion ça permet de donner des informations aux auditeurs de les orienter dans la gestion d'une aide d'organiser les équipes de secours de volontaires de citoyens pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers comme ce soit le cas où on a eu malheureusement un déploiement 17 morts parmi eux des jeunes aussi très jeunes vous savez que lors du séisme de la SNA en 1980 l'une des recommandations la première recommandation qui a été à l'époque par nos éléments c'était la création des radios locales parce qu'on ne peut gérer une catastrophe sans radio locales surtout dans le domaine de la prévention de la sensibilisation et aussi dans l'activité opérationnelle nous utilisons justement les zones de la radio pour donner des messages des messages d'alerte pour guider orienter et atténuer l'impact de n'importe quelle catastrophe une des recommandations une des recommandations une des recommandations aussi c'est de ne pas trop encombrer les routes par des actes de volontariat qui pourraient parfois aussi déranger les équipes de secours colonel Farouk Achaud même si aujourd'hui nous avons vu cet élan extraordinaire de solidarité du peuple algérien et de tous les algériens avec bien sûr ces régions sinistrées justement nous avons utilisé la radio locale pour donner des informations sur certains actes routiers pour permettre l'arrivée rapide des secours mais nous avons aussi lancé un appel pour éviter est-ce que le réseau le réseau radio téléphone ne soit pas saturé pour permettre aux gens qui ont besoin de secours pour qu'on puisse recevoir les appels parce que c'était pour nous très très important de recevoir les appels de secours de localiser géolocaliser les personnes donc on a lancé des appels pour justement que les gens ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser le téléphone ils doivent absolument le laisser libre ça nous a permis justement de sauver beaucoup de vies humaines grâce justement à l'utilisation surtout des téléphones portables alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui colonel Hachot des spécialistes ont travaillé sur le couvert forestier de tout le pourtour méditerranéen puisqu'on a vu que l'Italie est en flamme actuellement la Grèce également puisque voilà la Turquie également mais en Grèce vous avez les feux qui sont à 10 km de la capitale Athènes alors nous avons travaillé sur tout le pourtour méditerranéen on affirme qu'à cause du dérèglement climatique la période la plus critique pour les incendies de forêt est désormais comprise entre le mois de mai et le début août alors qu'auparavant la période redoutée était la fin août jusqu'au mois d'octobre où le tissu est sec est-ce que ces études scientifiques sont prises en considération au niveau de la protection civile de la colonne l'achat absolument absolument il faut savoir que nous sommes membres de beaucoup d'organisations qui traitent ces aspects-là du changement climatique et nous apportons non seulement nous sommes membres nous apportons notre contribution il faut savoir qu'aussi on a quand même beaucoup d'expérience en matière de gestion des risques c'est vrai qu'on est face à un dérèglement total climatique il y a eu même le CREG a lancé même une alerte à propos de ces dérèglements et on s'attend ce qu'on a remarqué aussi c'est que ce dérèglement provoque parfois plus tôt des inondations plus tard des feux de forêt plus tôt des feux de forêt donc nous adaptons notre dispositif opérationnel par rapport à ces nouvelles donnes scientifiques qui existent alors est-ce qu'il faudrait aussi par élément vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente recruter des saisonniers pour la surveillance des départs de feu je pense que la DGF le fait chaque année à l'instar ce que nous faisons nous aussi au niveau des plages nous recrutons des jeunes pour nous aider un peu à gérer les maîtres nageurs exactement donc je pense que la DGF le fait je pense qu'il faudra peut-être recruter un peu plus et les utiliser surtout dans le domaine de la surveillance des massifs forestiers pour donner l'alerte plutôt si on est face aujourd'hui à des actes criminels est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté délibérée d'attiser la colère des populations locales ? sans aucun doute c'est ce qui est en train de se faire vous savez que si une simple lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux on comprend vite qu'on est visé que la DGF est visé donc il faut absolument être solidaires il faut développer notre sens de citoyenneté il faut que chacun de nous soit jaloux de notre pays on doit participer à sa préservation c'est notre affaire à tous en tant que citoyens je dirais que la forêt nous appartient à tous il faut que tous soient responsables et qu'on soit acteurs de notre propre sécurité alors vous avez certains spécialistes des questions sécuritaires qui affirment aujourd'hui que l'Algérie est réellement visée que l'objectif aujourd'hui également c'est de pousser l'Algérie à une situation de risque sur sa sécurité alimentaire puisque nous avons vu que ce sont des espaces extrêmement fertiles sur le plan de l'agriculture pour un peu provoquer pousser l'Algérie à aller à l'international pour bien sûr acquérir des biens alimentaires comme par exemple les céréales ou les produits des fruits et des légumes est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un peu la volonté puisque les régions qui sont ciblées aujourd'hui par ces incendies c'est des régions à haute valeur pour l'agriculture c'est vrai c'était le cas à Rinchla tous les pommiers sont pratiquement partis et les poiriers alors qu'on avait de la poire au mois de juin on ne la voit pas encore sur les étals c'est vrai que c'est vrai que la sécurité alimentaire est très importante parce que maintenant il faut comprendre les choses les guerres se mènent autrement ils ne se mettent pas sur le plan des armes seulement maintenant les guerres se font autrement c'est faire rebeller les gens et affamer les gens les populations mais ce qu'ils oublient c'est que ce que notre pays est fort est fort par son peuple est fort par son armée est fort par ses moyens par son état est fort je pense que ils se sont trompés de cible et on a vu cette union bien sûr peuple et armée et service de protection également pour lutter contre ces feux de forêt alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect que pose l'auditeur aujourd'hui est-ce que la direction des risques majeurs devrait être sous la tutelle du président de la république pour pouvoir mutualiser et agir rapidement ce qu'on a vu jusque là la délégation n'est pas suffisamment visible sur le terrain colonel Faro Ajo même si je sais que quelque part vous n'allez pas la critiquer vous savez que beaucoup de choses ont été faites c'est vrai qu'elle est sous du tête du ministère de l'intérieur mais elle dépend elle dépend du premier ministère c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de gestion des risques majeurs il faut les inscrire les incendies comme risques hautement majeurs ils sont ça fait partie des risques majeurs le risque biologique que nous sommes en train de vivre c'est aussi un risque majeur et on a déjà eu malheureusement on est gâté on a l'ensemble des risques majeurs qui existent donc on est en train de faire face et c'est un si vous voulez c'est surtout un travail multisectoriel qui est en train de faire la délégation nationale alors on a vu aussi l'apparennellement d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises sur le plan légal il y a la criminalisation des actes de pyromanie la justice doit intervenir aussi c'est bien c'est bien lourdement ce qui en sont à l'origine bien sûr des morts d'hommes et qui portent préjudice aux populations absolument puisque nous déplorons malheureusement 17 morts parmi les civils et 25 jeunes militaires malheureusement on a vu les images elles sont choquantes malheureusement c'est vrai que cet aspect là juridique est très important c'est quelque chose qui va apporter le plus le plus espéré parce que cette rigueur juridique va certainement jouer son rôle qui à mon avis est très important et sincère condoléance à toutes les familles qui ont perdu les leurs et parmi aussi les forces de sécurité puisque les héros ne meurent jamais ils restent éternellement vivants Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio aussi bon courage à toutes vos équipes qui sont déployées sur le terrain et qui sont tout le temps en avant-garde dès que la population a besoin d'eux merci beaucoup bonne journée pour votre protection portez vos masques Sous-titrage Société Radio-Canada ...